Le Parisiens Selon Le Quotidien, le présentateur des enfants de la télé aurait pris la décision de quitter le groupe France Télévisions après 31 ans de bons et loyaux services. En froid avec sa direction, l'animateur emblématique de France 2 aurait entamé des négociations pour rejoindre TF1 à la rentrée. Un accord pourrait être enterriné dans les tout prochains jours, ont même affirmé nos confrères. Une information qui survient seulement deux mois après la participation de l'homme de télévision à Mask Singer, où il avait remplacé Michel Bernier dans le rôle de juré-enquêteur le temps d'une soirée, et un an après son départ du talk show On est en direct, qu'il co-animait avec Léa Salamé. Laurent Ruckier réagit aux rumeurs de son départ de France 2 moins d'une heure après la parution de l'article du Parisien qui annonce son départ de France 2, Laurent Ruckier cesse d'exprimer sur son compte Twitter. Le présentateur télé et radio, qui officie également sur RTL, où il anime les grosses têtes, a confié qu'il ne savait lui-même pas où il se trouverait à la rentrée. Je lis beaucoup d'informations concernant mon avenir télévisuel. Le Parisien semble mieux informé que moi. À moins que France 2 ait décidé pour moi. Rien n'est fixé. Vraiment. France 2, une autre chaîne, nulle part. Je ne le sais pas encore moi-même, a il écrit. L'avis tranché du numéro 2 de France Télévisions sur Laurent Ruckier dans un entretien accordé à Télé Loisirs en mai dernier, Laurent Ruckier avait expliqué qu'il n'avait pas informé la direction de France Télévisions de sa participation à Mastecineur sur TF1. Mes contrats par rapport à France 2 ne m'interdisent pas de participer, ponctuellement en tout cas, à des promotions dans d'autres émissions. Et c'est ce que j'ai fait pour remplacer Michel Bernier qui jouait ma pièce, autrement, je ne pourrais pas le faire sur une série par exemple, là, il aurait fallu que je les prévienne, avait-il déclaré. Un mois plus tard, Stéphane Citebon Gomez, le numéro 2 de France Télévisions, nous avait quant à lui déclaré, Laurent Ruckier est un homme très libre. Avec lui, je ne sais jamais à quoi m'attendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...